Quand nos pensées agissent sur nos décisions, nos actions et nos comportements, comment ces pensées sont-elles générées ? Quels sont les impacts des croyances sur nos pensées qui impactent, à leur tour, la vie de tous les jours ? Voilà quelques questions qui seront traitées dans cette vidéo. Après la série de vidéos sur l'alignement, qui est un des outils puissants dans le développement personnel et professionnel, les valeurs sont un pivot aussi dans tout développement qui a du sens. Mais une chose qui pilote tout cela sont les croyances qui sont construites au fil du temps. Abonnez-vous dès maintenant, si c'est déjà fait, pour suivre toute l'actualité du développement, autant personnel que professionnel. Je me présente, je m'appelle Éric Baudet, j'accompagne notamment à transformer les croyances limitantes afin de propulser les professionnels à passer des caps de manière à ce qu'ils vivent encore plus sereinement, de donner du sens à leur propre vie. Comment les croyances agissent-elles ? Comment impactent-elles au quotidien notre fonctionnement ? Pour ceux qui voudront dans un deuxième temps aller encore plus loin, vous pourrez apprendre la pratique sur la transformation des croyances limitantes. Pour cela, contactez-moi par mail ou par téléphone. Mes coordonnées sont là, juste en bas de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager des notions fondamentales sur les croyances, ces choses qui pilotent notre vie. Ces croyances que l'on peut définir comme nos certitudes, nos convictions, qui se sont construites au fil du temps, à partir de notre éducation, de nos expériences, de nos relations, et qui sont enfouies dans notre subconscient. Ces certitudes, ces convictions peuvent être très différentes d'une personne à une autre. Ces croyances peuvent être soit aidantes, c'est-à-dire vous aider à réussir à faire quelque chose. Par exemple, si vous croyez fermement que c'est possible pour vous de le faire, alors vous avez de grandes chances d'agir et de réussir. A l'inverse, si vous pensez que c'est impossible, vous risquez de ne jamais commencer, et surtout de trouver toutes les excuses qui vont vous conforter dans votre sens. Les croyances construisent notre réalité du monde. Avant de continuer, sachez qu'il y a trois grandes catégories de croyances limitantes. En 1, la croyance du désespoir. On se dit que ce n'est pas possible d'obtenir ce que l'on veut. En 2, la croyance de l'impuissance. On se dit qu'on n'est pas capable d'obtenir ce que l'on veut. En 3, la croyance de valeur. Là, on se dit qu'on ne mérite pas d'obtenir ce que l'on veut. Il est important de comprendre que le système de croyance que nous avons construit au fil du temps agit donc sur notre mental, notre énergie de vie. Nos croyances influencent constamment nos comportements, nos attitudes, nos actes, et donc programment nos vies. Deux exemples classiques parmi tant d'autres pour illustrer mes propos. En 1, des personnes qui cherchent un emploi et qui se soldera systématiquement par un échec. En 2, des personnes qui s'obstinent à garder un emploi qu'ils détestent, parce qu'elles pensent qu'elles ne méritent pas mieux, et qu'il est impossible pour elles de trouver mieux. Nous avons développé des comportements à partir de croyances acquises au contact des autres, nos parents, nos pères, nos professeurs, nos mentors, etc. Ces comportements ne coïncident pas toujours avec nos pensées et notre conscience, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Ce sont ces limites qui sont en quelque sorte programmées très tôt dans notre subconscience. Ces croyances agissent non seulement sur notre moral, sur notre mindset, mais aussi sur notre physiologie et donc sur notre santé. Tiens, je vous propose un exercice. Quand est-ce que vous vous êtes dit, ça, c'est possible, et que vous l'avez fait, et qu'après que vous vous êtes dit, ce n'était pas si facile, mais en fin de compte, le résultat est là. A contrario, ça c'est impossible, ce n'est pas une chose pour moi, et que vous avez toujours des remords à ne pas avoir franchi le cap. Nos croyances impactent donc notre manière de penser, donc agissent sur nos décisions, nos actions, donc sur les résultats qui définissent qui nous sommes et sur notre vie que nous menons. Donc, nous sommes le fruit de nos croyances, et ces croyances agissent sur notre mental, et sur notre biologique interne, et notre bien-être, et notre santé. Ces croyances agissent 24 heures sur 24, de subconscient ne dort jamais. Elles ont un impact bien plus important que nos gènes. Cette surprenante découverte a été démontrée par cette nouvelle science, qui est l'épigénétique. Donc, pour augmenter votre efficacité, vos résultats, votre vitalité, votre immunité, votre santé, votre vie, il est important de comprendre le système de croyances que nous avons bâti. Pour cela, je vous conseille d'agrandir cette réflexion par le développement de votre mindset, de mettre en place des routines quotidiennes pour entretenir et nourrir un mental afin qu'il reste à un haut niveau de performance, de transformer vos croyances dites limitantes avec l'aide d'un spécialiste, afin de vous propulser à d'autres niveaux de performance et de sérénité. De poser régulièrement des intentions positives qui vous permettront de focaliser votre intention sur votre raison-tête, de développer votre capacité à être présent pour augmenter le niveau de conscience, afin de piloter et non pas de subir les événements. De bien gérer votre énergie, cette ressource à prendre soin pour éviter de tomber malade. Le mindset est pour moi le prérequis pour aller vers de la performance et de la réussite. Le mindset permet de bâtir à tout âge des fondations solides pour se construire, pour se reconstruire et vivre enfin en toute sérénité afin de mieux passer les incidents que vous procure la vie. Nous voyons bien en sport de haut niveau, ce n'est pas les plus forts physiquement qui gagnent, c'est ceux qui sont le plus forts mentalement. Cette vidéo prend fin, tu as des questions, tu veux aller plus loin sur le sujet, deux possibilités comme d'habitude s'offrent à toi. Pose tes remarques, tes questions directement dans les commentaires, si cela est une question un petit peu plus personnelle, alors je t'invite à m'envoyer directement un mail ou mieux encore à me téléphoner, ce sera plus simple et plus rapide. Les coordonnées sont là, juste en bas de la vidéo. Je te dis au revoir et à très bientôt.